Salut les gens, aujourd'hui on va se balader parce que c'est mon jour off, donc je me suis pomponnée, mais alors en toute discrétion comme toujours, on peut le voir, c'est d'une discrétion sans nom. Enfin bref, oui, donc je sais pas trop où est-ce que j'ai décidé d'aller me promener, à chaque fois j'hésite là pour l'instant entre deux endroits, bon on verra. Aussi, on m'a prévenu que, j'ai une copine qui me dit qu'elle a mis des tonnes de messages sous les vidéos, et je ne les vois pas, et qu'apparemment sa belle-sœur en a mis aussi, et je ne peux pas les voir, on adore, donc en fait je dois chercher sur Youtube, pourquoi je ne peux pas regarder les commentaires qu'on m'envoie sous mes vidéos ? C'est étrange non ? Enfin voilà, on va sortir, tagada tchouin tchouin, oui je n'ai toujours pas perdu le nord, et je n'ai toujours pas oublié ma petite phrase d'accroche, tagada tchouin tchouin. Enfin bref, allez on y va, trêve de plaisanterie. Tchouin tchouin. Mais nous sommes obligés de mettre encore les masques dans les transports en commun, mais alors qu'est-ce que c'est saoulant ? On est à la période de l'après-confinement de la pandémie qui a eu lieu à partir... Ah il pleut, oh non ! Tout va bien, on va prier qu'il ne se passe rien. Enfin bref, voilà, là je vais aller dans un... En fait je vais aller dans les jardins d'un musée, et qui est super, c'est les jardins d'Alpercan, et quand je serai à l'intérieur, il y aura un peu moins de bruit je pense, et je vous montrerai exactement à quel point c'est beau. J'ai une sacrée veine, parce que normalement c'est sur réservation, semble-t-il, et en fait le gardien il m'a vue, je lui ai fait un sourire, et puis c'est passé. Donc du coup je peux aller au jardin, ah c'est dommage, ils ont tout barricadé ici, normalement c'est l'hiver. Et donc nous sommes dans le jardin, les jardins d'Alpercan, Alpercan qui était un... Comment dire ? Un banquier, qui a fait fortune dans la finance, et qui a décidé de devenir philanthrope, et de promouvoir en fait toutes les richesses qui pouvaient y avoir dans le monde entier. donc il a envoyé plein d'explorateurs, et de prendre en photographie ces moments dont il sentait que c'était assez une époque charnière, ou que ça n'allait plus exister en tous les cas. Et donc là nous sommes en fait dans sa maison en fait, qui a été transformée en musée, et son jardin il est assez exceptionnel, parce qu'il a décidé de reproduire pratiquement à l'exactitude des jardins japonais, jardins jen, Il a fait revenir, enfin il a fait importer des arbres, des arbres et de forêts vosgiennes, parce qu'il venait des Vosges, et c'est assez exceptionnel, je vous montre tout ça. Voilà, donc là, nous nous trouvons dans le jardin japonais, c'est assez extraordinaire. Regardez-moi ces merveilles. Et ce silence surtout, c'est hyper agréable, ce silence. Je me fais avec un appareil photo, mais assez précaire, c'est vraiment très joli. Voilà. On entend un petit ruisseau, mais on ne sait pas où il est. Voilà, regardez-moi ça. Il a même reproduit une maisonnette dans le style japonais. Voilà. Il est magnifique, avec le petit pont. Il y a un autre petit pont, je crois, dans les tons ocre. Mais regardez, on peut rester ici, et puis méditer, c'est bon, moi je suis OK. Voilà, regardez comment c'est. Tous ces détails, c'est une splendeur. Je ne peux pas qualifier ça autrement qu'une petite merveille. Il y a même des petites ruines. Une reconstitution de ruines. Et puis ce silence, comme c'est agréable, ce silence. Vraiment. Alors là, c'est dommage, parce que la dernière fois, je pouvais y avoir accès. Et là, semble-t-il que non, encore une fois, dommage. Mais regardez-moi ces arbres. Je ne sais pas de quelle origine sont sûrement du Japon, mais je ne connais pas l'appellation. Mais voilà. Qu'est-ce que c'est beau. Je vous conseille, si vous allez à Paris pendant quelques temps, que vous êtes de passage à Paris, pendant 2-3 semaines, franchement, je vous conseille. Je vous le conseille. Donc là, j'imagine que nous rentrons dans le jardin zen, je ne sais pas. Ah, mais j'adore écouter ça. Non, mais c'est... Ouais. Je... Je suis... Je ne suis qu'est-ce que ça. Après, on a beaucoup de gardiens qui nous surveillent, qui ne font pas n'importe quoi. Honnêtement, ils ne m'ont rien dit, parce que je ne porte pas le masque, heureusement. parce que c'est... C'est quand même... Ça tient quand même... Regardez, il y a des poissons. Attendez, je vais vous montrer, il y a des poissons. Il y a des poissons. Est-ce que vous les voyez ? Regardez. Oh, comment c'est joli. Tralala. On est d'accord que c'est vraiment quelque chose à faire. et pas très connu... Enfin, pas très connu des... Oh, c'est fou. Quand des journées comme ça... Et pas très connu, en fait, des touristes, je crois. C'est paisible. Vous connaissez l'ascension d'être le maître du monde ? Regardez. Regardez où je suis. C'est pas, mais extraordinaire. Je suis à Londres, là, avec... Sous cet arbre, sur une sorte de... de plateforme. Franchement, c'est génial. Je... J'adore. J'avais déjà été au mois d'octobre, ici. Mais... On s'en lasse pas, en fait. Cette plante a envahi le chemin. Enfin... Je sais pas comment... Je suis l'Indian and Jones des fleurs. Hop là. On y va. Voilà. Tout va bien. On sait pas casser la figure. Enfin, bref. Ça fait du bien, honnêtement. Ça fait énormément de bien de voir ça. Encore une petite rivière. Voilà. Donc là, je pense que j'étais au point culminant du jardin. Et là, on va descendre. Et on va arriver au jardin zen. Si ma mémoire est bonne. C'est pas du coup, ça ? Peut-être ? Il y a tellement de diverses plantes et variées. Les jardiniers qui doivent bosser ici, c'est des artistes. Vraiment, c'est des artistes. À chaque... Chaque fois qu'on passe quelque part, il y a des plantes, des fougères. Par exemple, ça. Ici, ça. Ça. On sait pas c'est quoi. Enfin, on sait pas. Je ne sais pas, pardon. Je ne sais pas ce que c'est. Mais... Voilà, je m'éclate. Je m'éclate. Je ne suis que joie. Donc là, on attaque. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Mais vous vous rendez compte de tous ces détails ? Tout ce qui a été pensé, étudié, travaillé. Enfin, c'est... Je me sens bien quand je suis comme ça, là. Avec tout ce verre, je me sens bien. Je me sens apaisée, relaxée. Bon, il y a des bruits de travaux et l'autoroute qu'on entend. Mais... Qu'importe. Je suis... Je suis bien. Voilà. On a envie de s'asseoir ici. Prendre un livre. Et... Et voilà. Et se relaxer. Regardez. Quand je vous disais... Alors, on approche petit à petit. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Mais ça, c'est une spirale de pierre. Vous voyez ? Vous voyez ? Hop là. Je dézoome. Je continue... Ma petite... Ma petite descente. Voilà. Là, on arrive à mieux le voir. Regardez comment c'est joli. En fait, c'est une spirale de pierre. Et c'est l'eau qui tourne comme ça. Qui suit le tracé. Enfin, c'est... C'est... Je trouve qu'il n'y a rien de plus apaisant que ça. Qu'est-ce que c'est beau. Allez, on continue. Tiens, d'ailleurs, ça ne vous rappelle pas les cultures de riz. Vous savez, avec des sortes d'escaliers. Comme ça. Ça ne vous rappelle pas ça ? Enfin, moi, si. Peut-être que c'est fait exprès. Peut-être que c'est en rappel. Peut-être pas du tout. En tous les cas, ça fait un effet aussi très très joli. Et là, on sort des jardins japonais et nous atterrissons dans le jardin anglais. Anglais ou à la française ? Je pense que c'est à la française. Non, je pense que ça, c'est jardin anglais. Non. Je croyais que c'était un papier que j'avais fait tomber. Mais non. Voilà, c'est plutôt... Alors, je vais vous montrer tout à l'heure. Quand j'avais été au mois d'octobre, ce n'était pas comme ça. Il y avait beaucoup moins de fleurs. Là, ça commence à devenir quelque chose. Je vous montre. Regardez. Bon, je suis avec des enfants, mais c'est joli. C'est très joli. On passe d'un continent à un autre. C'est assez sympa quand même. Voilà. Donc voilà, ça ressemble à ça. C'est assez joli. Avec des petits bancs où on peut se prélasser. Avec, je ne sais pas, quel arbre fruitier. Parce que semble-t-il qu'il y a des arbres fruitiers. Je crois que c'est des pommes. Mais je n'en suis pas certaine. Voilà. Franchement, qu'est-ce que c'est joli, ces toutes petites fleurs, là. Je veux vivre ici, s'il vous plaît. Est-ce que c'est possible ? Oh, il y a une veille. Dégage, toi. Regardez-moi ça. Mais regardez-moi ça. Mais c'est... Voilà quoi. Je ne sais plus quoi dire. Voilà, c'est ça que je voyais tout à l'heure. C'est quoi comme fruit ? Oh, je n'y connais rien, mais je pense que c'est des pommes. On est d'accord que c'est des pommes. Voilà. J'allais dire, il y a un truc orange, mais en fait, c'est la robe de la dame. J'ai perdu une occasion de me taire. Allez, on continue, on continue. On continue. Regardez-moi ça. Regardez comme c'est joli. Oh. C'est toujours les mêmes, mais là, ils sont beaucoup plus chargés. Voilà. Et normalement, là, il y a une verrière, mais je crois qu'elle n'est pas encore... Elle n'est pas encore en activité. C'est-à-dire, on ne peut pas la consulter. Regardez comment c'est joli. Je sais que je me répète, mais c'est trop beau. La vérité, c'est trop beau. Et donc là, on passe normalement jardin à la française, mais il n'y a pas grand-chose à part un gros carré et puis des petites fleurs. Je pense que celui-ci, et puis le fait que soient coupés de cette manière les arbres, voilà, on reconnaît facilement. Voilà. Et pareil, on peut se prélasser, on peut lire un peu. C'est vraiment super agréable. Je n'ai rien à dire. Et puis là, c'est encore... Ce n'est pas encore ça, mais on voit des arbres à l'intérieur, des palmiers, enfin bref, des arbres plutôt tropicales. Voilà. Donc là, on va rentrer maintenant... Retrer ? Ouais, on va rentrer. On va s'engouffrer dans la forêt beaugienne. Donc c'est impressionnant en fait. Ce qui est sympa, c'est que on change d'un continent à un autre. Je crois que je l'ai déjà dit, d'une région à une autre. Enfin, c'est super agréable. Et puis on est enchanté à chaque fois, quoi. Donc vraiment, n'hésitez pas. Je crois que c'est gratuit pour les étudiants, gratuit pour les enfants et 4 euros, 4 euros uniquement pour visiter les jardins. Parce que le musée n'a pas encore ouvert. Et je pense que ça va prendre encore du retard. Parce qu'avec le Covid, ben, les... Voilà, ça a été fermé pendant 2 mois. Donc 2 mois sans bosser. Enfin bref, je m'égare. Mais franchement, ça vaut le coup. Voilà. Pour celles et ceux qui seraient intéressés, musées départementales Albert Cannes, 1 rue des Abondances à Boulogne-Billancourt, Billancourt, pardon. Ouvert de 11h à 18h du 1er au 31. Enfin bref, voilà. Tarif, comme je vous ai dit, plein tarif, 4 euros. Tarif réduit, 3 euros. Et gratuit pour le moins de 18 ans. Voilà. Donc en fait, en étudiant ces 3 euros, je me suis trompée. Mais, voilà. Si vous êtes intéressés par visiter cette merveille. Et voilà. Nous sommes dans la forêt Vosgennes. Il fait très frais. Alors qu'il faisait chaud tout à l'heure. Oh ! J'adore. Combien de fois ai-je dit j'adore ? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, beaucoup. Voilà. Enfin, on se croirait dans les Vosgennes. Il n'y a pas photo. On se croirait dans les Vosgennes. Volo, volo, volo. J'ai toujours cette tâche orange parce que, vous voyez, ça me fait toujours bizarre à chaque fois, je vous dis, c'est quoi ce truc ? Je crois que c'est un panneau de civilisation. Non, c'est la robe de la dame. Voilà. Il y a même des petits bancs où on peut s'asseoir. C'est génial. Je suis désolée. Je vous montre ces jolies petites photos pour conclure parce que, tout simplement, les dernières vidéos ont été supprimées et impossible de pouvoir les récupérer. Voilà. Je vous embrasse et j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je vous laissez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501